Bonjour à toutes et à tous, je suis Manuel Penquin, directeur mobile analytics chez Open, 5 minutes pour vous parler d'un livrable que nous allons bientôt sortir, un travail que nous avons mené en partenariat avec l'EBG et avec Testapik sur les usages mobiles en 2016. C'est quelque chose d'un travail qui est inédit, pourquoi ? La baseline le dit, c'est quand la vision des professionnels se confronte à l'expérience des utilisateurs. Ce baromètre est inédit, nous avons mis en face deux populations, une population d'annonceurs, de professionnels et une population d'utilisateurs, donc plus de 600 professionnels dont certains sont dans cette salle et nous les remercions pour leur participation à cette enquête, et plus de 1000 utilisateurs. Nous leur avons posé notamment les mêmes questions pour faire une confrontation entre les deux. Donc globalement ce baromètre, il est constitué d'un certain nombre de trois grands chapitres. Le premier chapitre, c'est le chapitre justement qui va confronter l'avis des utilisateurs à la vision des professionnels, en répondant à ces mêmes questions, un focus ensuite sur les retours d'expérience des professionnels, puis un chapitre spécifique sur les utilisateurs. Pour répondre globalement à trois grandes questions que vous voyez ici, est-ce que les attentes des consommateurs sont vraiment prises en compte dans les applications mobiles, dans les usages des applications mobiles, est-ce que les objectifs que vous fixez sont perçus en tant que tels par vos utilisateurs, et quels sont ensuite les critères de choix, de sélection, de satisfaction des usages mobiles dans une application. Ces trois chapitres sont complétés aussi par deux études de cas, une étude de cas consacrée au drive, et une étude de cas consacrée au monde des assurances. Alors globalement, et sans dévoiler les choses, parce que je suis ici pour faire du teasing, vous l'avez vu, la date c'est le 5 juillet, globalement les sujets qui ont été abordés, les sujets sur lesquels nous avons questionné ces deux populations, vous en avez ici un petit extrait, pour savoir comment, quelles étaient leurs perceptions à chacun. Donc je ne vais pas tous les reprendre, évidemment, mais il y en a qui sont très intéressants, et notamment comme les principaux motifs de désinstallation. Alors encore une fois, je suis là pour faire du teasing, donc je ne vais pas vous donner les chiffres maintenant, et je vous inviterai après à nous rejoindre le 5 juillet. Mais je vais vous donner trois éléments quand même pour vous inciter, et à télécharger le livre, le baromètre, et à venir nous voir le 5 juillet. La première, c'est déjà une sous-estimation totale du premier motif de désinstallation du NAP par les utilisateurs. Alors ne comptez pas sur moi pour vous donner ce premier motif de désinstallation vu par les utilisateurs, et celui qui est perçu par les professionnels. Vous avez une tendance sur le deuxième élément par rapport aux notifications, qui pourrait vous faire dire, vous pouvez en envoyer plus, en tout cas vos utilisateurs en supporteraient plus. Et une troisième, qui est pour la réussite. Ce que vous vous considérez comme la réussite d'une NAP n'est pas forcément celle qui est considérée par les utilisateurs, et on voit qu'il y a une différence sur le podium pour cet élément-là. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de nous rejoindre le 5 juillet. Vous avez la possibilité de vous inscrire à cet événement sur le site de l'EBG, et nous vous donnons rendez-vous le 5 juillet pour vous mettre en avant ce baromètre tout à fait inédit en France. Merci beaucoup. Merci, on va vous associer à tout ça. Et donc, avant dernière session, avant Arnaud Noury, c'est la remise de prix, c'est le futur des technologies digitales. Donc, j'ai avec moi trois fameux experts. Le directeur technologie de Solocal, qui est Nicolas Gauthier. Également, Viran Sharma, le patron de LiveRamp et d'Axium en France. Et Olivier Ezrati. Qui connaît Olivier Ezrati ? Vous connaissez tous Olivier Ezrati ? Alors, on ne présente pas Olivier Ezrati, visionnaire, gourou, pundit, comme disaient les anglo-saxons. Et donc, l'idée sur cette table ronde d'une vingtaine de minutes, c'est de réfléchir ensemble à ce que sont les nouveaux concepts, les nouveaux buzzwords, ce dont on va parler dans les deux ans qui viennent. Voilà. Alors, par rapport à un certain nombre de familles de sujets qui intéressent nos adhérents, qui sont essentiellement des annonceurs et des immersants, mais je vais vous lancer à tous la question de lancement. Je commence par toi, Olivier. Quelles sont les toutes dernières innovations qui t'ont marqué dans le monde digital ? Donc, toi qui as été au CES, un peu partout, quelles sont les dernières innovations ou familles d'innovations qui t'ont marqué ? Je vais te répondre sur le numérique, mais pas sur le digital. Moi, je n'y connais rien en digital. De façon mondiale ou planétaire ? Non, mais au sens où, actuellement, je ne travaille pas du tout dans le domaine du marketing digital. Moi, je fais de la veille technologique sur ce qui concerne plutôt le grand public, les nouveaux usages et les nouveaux loisirs numériques. Je m'intéresse aux objets connectés, à la santé, à tout un tas de sujets, mais pas spécifiquement au marketing digital. Ce qui m'a impressionné cette année, et j'ai d'ailleurs écrit une série de neuf papiers là-dessus, c'est le poids du sujet de l'intelligence artificielle dans tous les domaines. C'est un sujet transversal, un peu comme le logiciel ou comme le cloud ont été par le passé. Et donc, on le retrouve mis à toutes les sauces. Et c'est assez impressionnant de voir, notamment, vu la Silicon Valley, le nombre de boîtes qui se lancent dans le domaine, le nombre de boîtes aussi qui se sont repeinturlurées en IA. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui faisaient du big data après, elles ont juste changé de label en disant maintenant on fait du machine learning. Alors, parfois, c'est du IA washing, comme on fait du startup washing. Et dans pas mal de cas de figure, c'est quand même une évolution marquée de la technologie sous-jacente, de la manière d'utiliser les données. Et dans le cadre du marketing, c'est assez intéressant comme démarche, parce que ça veut dire qu'on va être plus malin dans la manière de trouver des signaux faibles dans les données. On va être plus malin dans la manière de, par exemple, faire de l'auto-segmentation de clients, qui est un vrai sujet de marketing. On a encore beaucoup de choses à apprendre, je pense, dans le domaine. Et puis, il y a un autre sujet qui m'a marqué et qui, à la fois, me fait un petit peu peur dans la relation client. Avant, on parlait de CRM, maintenant, on parle de chatbot. On parle de robotisation, on parle finalement d'automatisation de la relation client à un niveau qui, je pense, dépasse l'entendement. Et encore, on n'en est qu'au début. On voit apparaître aussi de Amazon Echo jusqu'au Google Home, qui sont des outils qui vont permettre d'interroger Google ou d'autres services derrière, à un tel point, d'ailleurs, qu'on peut se demander ce que vont devenir les applications mobiles, ce que vont devenir les app stores, ce que va devenir la visibilité d'une marque, dans la mesure d'être noyé dans un système conversationnel, que ce soit un bot ou que ce soit un outil de dialogue vocal. Là, ça pose des questions pour le futur proche. Ce n'est pas dans 15 ans, dans 5 ans, c'est dans 2-3 ans. Voir comment va évoluer la relation client dans un modèle où l'intermédiation d'un GAFA ou d'un équivalent d'un GAFA va probablement changer sérieusement la donne par rapport à l'équilibre qu'on a aujourd'hui. Donc, le concept numéro 1 qui s'impose actuellement, c'est l'intelligence artificielle. C'est ce que tu dis. Ce n'est pas le seul. Il y a eu l'IoT, on en a beaucoup parlé. L'IoT, ça a remplacé les bitcoins. Je me rappelle, il y a un an ou deux ans, on parlait des bitcoins à tout bout de champ, dans le retail en tout cas. Les bitcoins, c'est curieux, je n'en entends plus parler. J'entends parler beaucoup d'IoT, de réseau M2M, de capacité à mesurer tout et n'importe quoi. En fait, on est dans un modèle un peu paroxystique du numérique, et ça a toujours été comme ça depuis 30 ans, c'est que la technologie précède les usages. Donc là, on a une technologie pas chère, on a Big Data, Cloud, IoT, on peut mesurer tout, n'importe quoi. Et maintenant, on cherche ce qu'on va en faire. On prétend que le Big Data, c'est une mine d'or, mais en fait, derrière la mine d'or, il faut creuser, il faut filtrer beaucoup de terre pour trouver un diamant. Et c'est le problème qu'ont les boîtes dans le domaine. Et c'est pour ça que le machine learning est une solution perceptible pour résoudre ce problème. Parce que le Big Data, brut de fonderie, n'est pas très efficace. Jusqu'à présent, il ne l'a pas été. Et le machine learning, l'IA, permet d'être plus malin dans la manière d'extraire des données intéressantes de volumes énormes de données, de faire le tri. Peut-être même, dans certains cas, de faire le tri en amont pour éviter de stocker des trop gros volumes de données. Il y a beaucoup de questions qui se posent. Mais l'IoT, ça fait partie aussi d'autres. Mais je suis sûr qu'on en oublie et vous allez en trouver d'autres. Alors, quels sont les concepts, les buzzwords et tout, qui te paraissent ? En fait, au-delà des buzzwords, c'est une notion de consommateur qui a une volonté de prendre en main. Peut-être qu'il faut que tu parles un peu. Pardon. Oui. En fait, ils ont une vraie volonté de pouvoir prendre en main leurs propres données. Il y a des nouvelles initiatives. On parle beaucoup de Adblock. Et on parlait aussi ce matin avec certains. Mais aujourd'hui, je pense que Tree, qui est un opérateur mobile en UK, c'est le premier opérateur qui va lancer Adblock sur le réseau entier de mobile, qui est un environnement très, très difficile pour les sociétés qui ont envie de communiquer avec les consommateurs. Du coup, le concept pour nous, ce qu'on voit, c'est comment gérer cette pression publicitaire, comment la faire plus pertinente et essayer de voir comment les consommateurs peuvent gérer cette relation avec les marques. Et ça, aujourd'hui, il y a plusieurs technologies. En fait, on a parlé beaucoup de Bitcoin, etc. Et aujourd'hui, cette même notion de blockchain qui va permettre aux consommateurs de pouvoir gérer leurs propres données. En fait, c'est un des nouveaux éléments qu'on voit, nous. Nicolas ? Moi, je vais rejoindre ce que dit Olivier. Une chose qui me marque de plus en plus, c'est le paradoxe entre le besoin de simplification et de démocratisation de tous ces services que nous apporte la technologie et la complexité qui est derrière. Aujourd'hui, on cherche à envoyer tout simplement du display pour faire connaître son produit ou le service que c'est vendre, tel ou tel point de vente. Et derrière, on a des modèles extrêmement complexes, à la fois des modèles mathématiques, des milliards de data. Si je prends juste ce local, je vais vous donner un petit exemple. L'ensemble des informations qu'on collecte à travers nos sites web nous amène à 140 téraoctets de data tous les jours. Et ça représente l'équivalent de 35 millions de livres que l'on écrirait et que l'on lirait tous les jours. C'est gigantesque. Aucun esprit humain, qu'il soit marketeur ou technologiste, n'est en capacité à pouvoir utiliser cette donnée. Il n'y a que des systèmes cognitifs, l'intelligence artificielle, qui est capable d'en faire une exploitation. C'est ce qu'on essaye de faire. On s'appuie sur des partenaires parce qu'il faut une grosse puissance financière pour le faire. Mais on utilise l'ensemble de ces enseignements pour finalement rendre un service le plus simple possible à nous-mêmes et à nos clients aussi, mais un client dont ce n'est pas le métier, ce n'est pas un expert. Et ça, ce paradoxe-là est vraiment grandissant et m'étonne toujours. Il y a un autre paradoxe. C'est que dans ce genre d'assemblée, on discute du futur des technologies et pourtant des choses extrêmement simples ne fonctionnent pas. Comme la dernière fois, j'avais parlé d'Auchan, tu te rappelles ? Je peux te parler de vendeurs d'électroménagers ou de vendeurs de meubles qui sont à un fichu de te livrer un sommier et un matelas le même jour au même endroit. Et le client, moi en l'occurrence, t'es obligé d'appeler le magasin, l'entrepôt, le livreur pour t'assurer que tout soit livré le même jour au même endroit. Donc en fait, il y a encore des enseignes. Alors ça, c'est d'enseignes dans le retail, mais qui ont d'énormes problèmes de logistique de base et qui génèrent un cauchemar pour les consommateurs, notamment quand on achète des produits imposants. Et on se demande, où va-t-on ? C'est-à-dire que, d'un côté, on va avoir des systèmes ultra sophistiqués, capables d'analyser le big data pour nous faire du ciblage ultra pointu, et d'autre côté, des trucs extrêmement basiques que des enseignes ne sont pas capables de faire correctement. Et donc, il faut quand même ne pas oublier les basiques dans tous les métiers. Et là, je donne un exemple parmi d'autres, mais je pense que les deux tiers des entreprises, en tout cas B2C, ont des problèmes sur les basiques qui nécessitent de revoir les process, de faire de la qualité, de savoir ce que c'est qu'un client de base qui a des besoins de base pour être livré le bon jour ou d'être servi correctement, ou d'avoir des produits qui fonctionnent bien quand on les sort de la boîte. Et de l'autre côté, effectivement, des systèmes de targeting ultra poussés. Moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Ce n'est pas une psychanalyse, je vous rassure. Des fois, on se demande. Je trouve que la complexité de bâtir de la valeur aujourd'hui, c'est-à-dire, moi, je vais prendre mon expérience personnelle. Mon premier job, c'est en 1993. Je rentrais dans le groupe Lagardère. Je faisais des CD-ROM et des CDI-Philippe. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et que je vendais, alors que je vendais ATF1, etc. Et je vendais le projet de faire un CDI. Puis moi, je le faisais. On cherchait des producteurs, etc. Et Arnaud Lagardère cherchait des gens pour lancer une division multimédia dans le groupe qui s'appellera finalement Groslier, Groslier Interactif, dans le groupe Lagardère. Et à un moment donné, pour lancer un fournisseur d'accès qui sera Club Internet. Donc, j'avais trouvé ça intéressant. Je ne connaissais pas Internet. Je n'avais jamais entendu parler. Je suis rentré. J'ai fait partie de l'équipe de Fabrice Sergent. On a lancé Club Internet. Et dans ce groupe Lagardère, dans lequel je rentrais, c'est un groupe qui possédait le transport avec le Val, tout le transport automatisé collectif. Le transport de la voiture avec Matra et l'espace qu'ils fabriquaient à l'époque. Ce n'est pas Renault. C'est eux qui fabriquaient. Il y avait Matra Com, avec notamment Nortel. Matra Data Vision dans la CAO. Matra Data Vision. Il y avait les satellites Matra Marconi Space. Il y avait la défense. Et ça, c'est la moitié du groupe. La défense avec les missiles. Et ça, c'est la moitié du groupe. Parce que l'autre moitié, c'est Europe 1. C'est tout ce qui était le magazine, les leaders mondiales de la presse magazine. Voilà le groupe dans lequel je rentrais pour m'occuper d'un petit machin auquel personne ne comprenait rien. Et il fallait lancer un fournisseur d'accès à Internet. C'est un groupe qui avait bâti énormément de valeurs. Hop, 20 ans plus tard, on est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont créer de la valeur autour d'un concept. Par exemple, tous ceux qui ont fait des trading desks. Et hop, arrive la data. Pouf ! Crise majeure chez les trading desks. Je ne veux pas les citer parce qu'ils sont encore adhérents. Et il y en a comme Weborama qui se réinvente. Mais Weborama s'est trouvé face à un mur qui s'est appelé la data. Et il a dû, je le sais, je connais bien Alain Lévy, il a dû se réinventer entièrement. Arrivent les adblocks. C'est-à-dire qu'on voit un petit point. Ce petit point, c'est quoi ce petit point ? Qui est une menace, il faut être complètement parano. Alors je ne sais pas si ça nous vieillit prématurément ou si ça nous rend, nous maintient jeunes, tout ça. Mais on voit un petit point, mais ce petit point, il se déplace à 10 000 km heure et il fonce vers nous. Et ce petit point, ça s'appelle les adblocks, par exemple. Et ça met à zéro tout un modèle. Quelqu'un comme Criteo, on en parlait, je ne sais plus avec qui, quel Criteo, mais dans quelle mesure Criteo ne va pas remplacer les centrales d'achat d'espaces publicitaires ? Et la question que ça pose, c'est comment construire une valeur où on peut quand même un peu se reposer dessus en disant j'ai quand même bâti ça. Parce que c'est quand même ça, être entrepreneur. Ce n'est pas se lever un matin. Et quand on est entrepreneur, ça arrive souvent. On se lève un matin, quelqu'un te dit, tiens, tu ne connais pas ça, ça, c'est un concept qui ressemble un peu au tien, à ce que tu développes. Et tu y vas et tu découvres un truc tout fait énorme dans plusieurs pays qui est ce sur quoi tu es en train de travailler. Angoisse. Et en général, ça arrive quand tu ne peux pas appeler le week-end. Tu sais, quand tu n'as personne, tu ne peux appeler personne. Tu ne peux rien se passer. C'est comme le mal aux dents. Le mal aux dents, je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est toujours le vendredi soir. ou quand tu pars en voyage. Après, il faut prendre du recul en vieillissant. Tu sais que ce que tu viens de voir n'est pas forcément la vérité. Mais moi, quand je développais Agrion dans six pays, je découvre le concept déjà développé. Avec plein de gens qui témoignent, c'est super. Sauf qu'il y avait beaucoup de marketing là-dedans. Il y a un nouveau phénomène, notamment avec le cas du blockchain. C'est un phénomène de mode, de hype, sur un sujet qui est très dur à comprendre et à maîtriser, notamment dans le grand public. Je suis désolé, expliquer en trois mots le blockchain, ce n'est pas évident. Expliquer ce qui s'est passé à The DAO récemment avec le hack qui est tombé dedans, qui concerne un bout de programme qui tournait dedans, mais pas le système, le blockchain, c'est imbitable. Et donc, on est dans un univers où il y a plein de tendances en parallèle. On a donné l'exemple des bicoins avant. Il y a énormément de sujets comme ça qui avancent en parallèle. La réalité virtuelle, l'IoT, l'intelligence artificielle, le blockchain. Et il y en a plein qui sont difficiles à maîtriser. Et ils sont peut-être un point noir, comme tu décris, qui nous arrive dans la tête. Et en même temps, parfois, ils risquent de se développer à un endroit qu'on n'attend pas du tout. Absolument. Parce qu'on ne comprend pas ce que c'est derrière. Et qui sont à la main pour un certain nombre de groupes. Et d'ailleurs, ce qui est bien avec LiveRamp, c'est que c'est une solution alternative au GAFA, mais qui sont dans les mains d'un certain nombre de groupes limités. Alors, qui, eux, ont bâti de la valeur et ils ont le temps de voir... Le danger peut venir, mais ils ont le temps de voir venir le danger. Moi, je vais prendre un exemple qui est nous, ici. On ne peut plus garder... Vous êtes moins nombreux depuis le déjeuner et puis encore moins nombreux depuis la pause 2. On ne peut plus garder l'attention des gens pendant toute une journée. Donc, ça veut dire que l'EBG va devoir... Pour ces gros, parce que l'EBG, c'est 186 trucs à l'année. Mais l'AG, c'est important. On veut garder 800 personnes toute une journée. On ne peut pas. On ne peut plus. Donc, ça veut dire que pour le 24 novembre, jour de Digital Innovation, ça ne sera rien à voir avec tout ce que vous avez. Parce que si on fait la même chose, les gens partent à 11 heures. Et on ne peut pas refaire la même chose. Donc, ça veut dire que... Ça pose deux questions. Et les questions que je pose sont les suivantes. La première, c'est que il y a des... Si on est médiocre, on est mort. Mais il y a des tas de gens qui sont simplement des gens qui font un boulot quotidien, des pompiers, des chauffeurs de bus. Il n'y a plus de... J'ai l'impression que la place pour quelqu'un qui est simplement quelqu'un de médiocre au sens moyen, en français, tu sais, il y a deux mots moches. Quand je voyage, moche, ça ne veut pas dire lait. C'est la laideur avec un peu de mépris. Et médiocre, normalement, c'est du latin, ça veut dire moyen. Non, parce qu'en français, moyen, il y a du mépris. Donc, on a inventé le mot médiocre, mais qui n'existe pas vraiment dans toutes les autres langues. Et il y a des gens, simplement, ils n'ont pas la capacité à faire ça. Et l'autre élément, c'est qu'apparaissent des monstres. Amazon a fait atterrir sa fusée, qui est un concurrent de SpaceX, de Tesla. Donc, il a fait atterrir sa fusée. Auchan n'a envoyé aucune fusée sur la Lune. D'où vient-il qu'un distributeur lance une fusée ? Et on se rend compte que la technologie que je méprise, que je maîtrise... Ils possèdent un média, en l'occurrence, Washington Post. Ils viennent de posséder un média qu'ils réinventent entièrement. Et ils disent, la technologie que j'ai, je peux faire de l'intelligence artificielle. J'ai suffisamment développé d'algorithmes pour répondre à toutes sortes de questions pour faire de l'intelligence artificielle. Et tous ceux qui peuvent en faire, Amazon, Google, Facebook, en font... Attends, tu as une explication sociétale qui est très américaine, notamment dans la Silicon Valley. Les Américains n'ont pas de freins, pas de freins mentaux. Ils sont encore naïfs, au sens positif du terme. Ils pensent qu'ils peuvent tout inventer et ils ne se mettent pas de barrière mentale de principe de précaution ou équivalent. Et ils y vont. C'est ce que fait Elon Musk, d'autres aux Etats-Unis. Je vais donner deux exemples. J'avais préparé mon truc quand même. Tu parles de points noirs, là. Tu vois, je vais t'en donner deux. J'ai un point noir ? Non, non, mais deux petits trucs bêtes. Toujours dans l'IA. J'ai découvert une boîte que je ne sais pas du tout. Je n'aime pas ce qu'ils font en détail. Inside Sales. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est une boîte qui fait du prédictif dans le comportement des clients. Ils ont levé 201 millions de dollars. Donc, juste pour comparaison, Google, quand ils se sont créés, ils ont levé 25 millions de dollars. Et Cedexis a dû l'enlever plus. Vous avez une autre boîte qui s'appelle Gainsight qui fait l'optimisation du parcours client en ligne. Donc, c'est l'optimisation pour les sites de vente en ligne. Ils ont levé 104 millions de dollars. Donc, c'est un truc complètement délirant. C'est-à-dire que les Américains, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des paris sur quelques game changers dans des domaines divers et variés. Ils disent, celui-là, on va mettre le paquet en espérant gagner. Il y en a plein qui vont se planter dans les unicorns. Mais il y en a quelques-uns sur lesquels on met le paquet. Et là, tu peux voir des points noirs qui vont arriver très, très vite. Et aujourd'hui, il y a quelques dizaines de points noirs en tout qui circulent avec aucune limitation. Même Magic Leap. Tu connais Magic Leap ? Non. Magic Leap, c'est une start-up de la Vallée qui veut faire de la réalité augmentée avec un système de lunettes qui vous rajoute une réalité augmentée à ce que vous voyez. Cette boîte a levé 1,5 milliard de dollars. C'est-à-dire, c'est 5 fois le budget d'Inria. Et ils n'ont pas de proto. Ils n'ont rien livré. Il n'y a pas de SDK. Ils ont levé 1,5 milliard de dollars. C'est du délire total. Mais c'est du délire qui est lié à cette espèce de vie de science-fiction de l'entrepreneuriat dans la Silicon Valley qu'on n'a pas en France parce qu'on est plus petit, sauf quand on fait des Airbus de temps en temps. L'Airbus A380, c'était de la science-fiction au même titre. Et donc, on a un modèle qui est extrêmement différent et c'est ça qui fait que les points noirs sont plus dangereux. Ils viennent beaucoup de là-bas. Alors, heureusement, en France et en Europe, on est capable de faire quelques petits points noirs comme Criteo, Sigfox, Cedexis et Blablacar. La question qui se pose, c'est quels points noirs on va créer en France qui vont être des game changers dans des industries critiques. Moi, je pense à des domaines qui m'intéressent beaucoup dans la santé, notamment dans la génomie, qui a plein de trucs à faire et on n'est pas super présents là-dedans, dans l'énergie, dans les transports. Il y a plein de domaines où on peut révolutionner plein de marchés. Et donc, la question, c'est comment on va encourager nos entrepreneurs, les grandes entreprises à penser out of the box et à créer des trucs qui relèvent de la science-fiction. C'est ça, le truc. C'est comment on passe du mythe à la fiction puis après à la réalité. Et comment on construit ce modèle. Il y a aussi toute l'exécution parce qu'Amazon, c'est une exécution, c'est la phalange grecque, vous savez, c'est la phalange macédonienne qui est venue à bout. C'est une machine, c'est l'exécution, au niveau de l'exécution. Alors là, on a deux groupes, deux sociétés qui sont très intéressantes parce que c'est des petites alternatives au GAFA et c'est en cela qu'il nous faut des sociétés de ce type-là. Je propose qu'on aborde deux sujets rapidement que sont d'une part l'identité, ce qu'on appelle le people-based marketing qui est une révolution actuellement. Oui, en fait, le people-based marketing, c'est d'ailleurs un mot qui est utilisé par Facebook, Google aujourd'hui pour permettre aux annonceurs de travailler leur propre base de données CRM. C'est un concept qui est assez simple, c'est le CRM, mais aujourd'hui, on utilise les données CRM sur les canaux digitaux. Donc, ça, c'est un concept qui est déjà utilisé par les grandes sociétés, mais aujourd'hui, il y a 3 800 sociétés dans l'écosystème digital ou marketing digital et pas tous, ils ont cette capacité d'avoir 30 millions de logins ou 40 millions de logins par mois. Et du coup, pour cela, en fait, il y a d'autres alternatives comme LiveRamp qui permet aux annonceurs de combiner la totalité de leur technologie et faire en sorte qu'ils arrivent à travailler au niveau d'individus, donc au consommateur et pas les cookies et devices. Et l'autre sujet, c'est le marketing local et le web to store. Ça a été un sujet chaud pendant 3 ans, à peu près. et quelles sont les applications, les innovations dans ce secteur, Nicolas ? C'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé et qui, finalement, ne s'est pas concrétisé. On voit bien, prenons le web to store, 91% des internautes regardent sur Internet, font une recherche sur Internet pour comparer des produits avant d'aller dans un magasin, dans un point de vente physique. Et pourtant, il n'y a que 40% des points de vente, essentiellement des grandes enseignes, qui proposent le click to collect, le click and collect. Et on voit bien que ça ne s'est pas réalisé encore et le Graal est probablement à travers le produit, la recherche produit qui va complètement perturber d'ailleurs le marché du marketing. On n'aura plus besoin d'aller faire la promotion d'une marque, on ira directement pousser un produit et puis après, on pourra aller le chercher direct sur son point de vente. Mais avant de faire tout ça, il y a des grosses étapes qui sont des challenges gigantesques. Il faut se faire connaître. Et là, on part du point, alors ce n'est pas le petit point noir dont tu parlais, mais c'est tous les petits points que sont les différents points de vente qui doivent faire connaître leur activité et arriver à émerger dans toute cette masse d'informations. C'est un challenge gigantesque. On parle de sol local, en l'occurrence, puisque c'est la question que tu me poses. Nous, on passe notre temps à collecter du contenu, savoir quel est le menu d'un restaurant, les horaires d'ouverture et ainsi de suite pour vous donner une petite idée. C'est 2 milliards d'objets de contenu qu'on manipule dans nos systèmes d'information. On atteint certaines limites techniques qui sont complexes, plus tous les partenariats, les partenariats qu'on peut avoir avec Bing, Yahoo, Google et ainsi de suite. Donc, on a énormément de masse d'informations qu'après, il faut pouvoir rediffuser. Et là, on la rediffuse, je vous redonne des chiffres, 2 milliards de requêtes par an. C'est 2 milliards de mots-clés que l'on manipule et comme on a la technologie mobile aujourd'hui qui nous permet de savoir exactement ce que vous voulez faire, ce que vous êtes en train de faire, il faut être quasiment en temps réel pour pouvoir réagir. Et on est de plus en plus dans ces modèles-là. On est en train de quitter l'ère du marketing prédictif où on imagine ce qui va se passer, un marketing qu'on appelle plutôt prescriptif, on est en train de travailler là-dessus, sur comment faire pour que ça se passe. Et on influence des décisions d'achat. Je vous donne un exemple et ça aujourd'hui, on sait quasiment le faire. vous êtes dans un magasin en train de rechercher un produit, je vais vous envoyer une promotion dans le magasin d'à côté, je ne le ferai pas par respect pour l'ensemble de mes clients, mais pour le magasin d'à côté qui va vous proposer le même produit un petit peu moins cher. Vous allez rentrer chez vous tout à l'heure, je vais vous faire descendre une station avant pour aller bénéficier de la dernière fournée de votre boulanger. Ça, on sait le faire et on sait programmer avec l'ensemble de toutes les informations que l'on a, les horaires ferroviaires, les horaires de transport en général, les informations liées à un point de vente et ainsi de suite. On sait programmer l'ensemble de ces événements simples de la vie et pouvoir apporter cette valeur au niveau du marketing local. Et derrière, on revient à notre problématique de démocratisation d'un service pour des non-experts. Comment faire pour faire en sorte que ce soit utilisable, manipulable par tout le monde ? Et c'est ça le grand challenge qui est derrière et tous les socles technologiques qu'on met en place. On a parlé de l'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est exactement ces socles-là dont on a besoin. Et c'est ça notre challenge. Et c'est certainement ça qui fera que le web to store et le marketing local deviendra une réalité. Pour l'instant, il est encore réduit. Et il est essentiellement réduit au e-commerce. Je veux dire quelque chose, Olivier ? Oui, j'ai fait une prédiction sur le futur du numérique. D'ici très peu de temps, il y a une valeur extrêmement rare qui va redevenir au goût du jour qui va être de permettre aux entreprises et à leurs salariés et de permettre aux consommateurs de parler à des vrais gens. C'est con parce qu'à force de mettre des bots partout, des robots qui répondent et de faire du big data, où est la personnalisation réelle ? Et on le voit bien qu'en tant que consommateur, on veut atteindre quelqu'un dans un call center d'opérateur télécom ou autre ou chez Canal+, on s'arrache ses cheveux, on veut parler à une vraie personne. Peut-être qu'un jour, on aura des robots qui seront capables de passer le fameux test de Turing, c'est-à-dire qu'on ne sera pas capable de les distinguer d'un ordinateur. Dans certains cas, d'ailleurs, dans certains call centers, on peut se poser la question vu les scripts qui sont utilisés. Mais quand on est en phase de résolution de problème, on aura vraiment besoin. Et ça devient un luxe à tel point, je crois que j'ai vu un titre dans la presse américaine, j'ai oublié le canard, je ne sais pas si c'est Forbes ou Fortune, qui disait le futur d'entreprise, c'est vous allez parler à des vrais gens. C'est-à-dire que vous allez revaloriser le capital humain, continuer à faire monter en compétence les équipes chez vous qui sont face aux clients et faire en sorte que cette espèce de nouvelle rareté devienne moins rare ou en tout cas devienne valorisée, valorisable pour ne pas sombrer dans un monde où tout est automatisé, tout est déshumanisé par le logiciel. On n'arrive pas à avoir la réponse si on veut commander une nouvelle puce parce qu'on a changé de mobile, c'est toute une après-midi. Imagine quand... Ça P2, 1, prononcez oui. Est-ce que vous voulez... Oui ? Imagine si on a des puces sur soi. Il y a des gens qui l'ont dans le cas des pacemakers, mais si on va vers un monde où il y a de plus en plus d'électronique embarquée sur soi-même, mais carrément dans notre chair, il y a des problèmes énormes qui vont être posés de ce côté-là. Donc là, c'est plutôt du long terme, mais il y a quand même des gens déjà qui essayent de le faire. Donc dans le domaine de la santé, il va y avoir de plus en plus d'interactions entre le patient, le docteur et les logiciels, comme le fait Watson chez IBM dans la cancérologie. Il va y avoir une espèce de nouvelle gestion de l'intermédiation entre ce logiciel de plus en plus sophistiqué et l'homme avec des hommes entre les deux qui vont permettre de réguler tout ça. D'ailleurs, les lois vont devoir évoluer aussi de ce point de vue-là. Donc on est dans un monde qui ressemble à plein de petits points noirs et il va y avoir des choses à prendre en compte et qui concernent non pas simplement les entreprises, les marques, le marketing, qui concernent aussi le politique. On a Valérie Pécresse qui intervient tout à l'heure et pourra peut-être en parler. Le politique est interpellable et devrait être interpellé sur ces sujets-là. Et nous, en tant que citoyens également. Eh bien, merci. Merci à tous les trois. Merci beaucoup.